c'est dans cette même région de Dresde que vit la famille Baker Paula la deuxième à partir de la gauche sur la photo née en 1876 elle a 7 frères et soeurs ses parents ne sont pas riches son père était ingénieur sa mère est issue de la vieille noblesse allemande ils ont l'esprit ouvert voyageur l'éducation aux arts est pour eux essentielle au retour d'un séjour linguistique en Angleterre elle avait 16 ans Paula a suivi des leçons de peinture mais son père veut qu'elle soit institutrice l'époque est aux convenances à l'idéal mais le monde change il s'industrialise des artistes se réfugient à la campagne pour conserver cet idéal c'est ce que font les peintres comme Heinrich Vogeler c'est sa femme en 1897 ou Otto Motherson ils se sont établis à Verswede un peu comme Gauguin où Émile Bernard l'avait fait à Pontavenne Paula les découvre dans une exposition à Brême ce paysage d'Otto Motherson une rue de Wurzbed en 1897 assez haut en couleur mais tout de même très classique la touche mais sans plus elle poursuit ses cours à l'école des femmes peintres de Berlin où était passée Kate Colwitz sa prof l'artiste Gina Bauch l'incite à aller visiter Paris pour l'instant elle se cultive en Allemagne dans les musées visite la colonie de Verswede et décide de s'y installer dans sa tête c'est sûr elle veut peindre elle pense trouver là une authenticité dont témoigne ce portrait qu'elle fait en 1897 elle a alors 21 ans avec cette intensité cette franchise on est loin de l'idéal elle peint en plein air elle est prise en charge par le peintre Mackensen et c'est des gravures au dessin très simplifié mais bof ça ne la satisfait pas ce nu de 1899 évoque certains Picasso de 1906 la direction qu'elle prend la détache complètement de ce que font les peintres de Verswede c'est comme si elle voulait restituer directement dans son intensité dans sa naïveté native et volontaire ce qu'elle ressent de son rapport au monde et sans filtre idéologique alors même qu'elle est éduquée les hommes de Verswede voient ses premiers des essais comme mauvais elle y rencontre cependant la sculptrice Clara Wetzhoff qui va l'année suivante en 1900 se former à Paris près de Rodin Paula la rejoint pour un séjour le 31 décembre 1900 elle croque les ponts de Paris profite de l'académie Colarossi ouverte aux femmes et jouit de la culture qu'on dit primitive à l'exposition universelle elle est heureuse d'être là cet autoportrait à contre-jour devant les toits de Paris le dit bien mais à court d'argent après trois mois elle devra rentrer à Verswede la jeune épouse d'Otto Modersen vient de décéder Paula se fiancera très vite avec lui comment ignorer devant ce très beau petit tableau de 1901 qu'elle a su apprécier à Paris la peinture des nabis ce sont eux qui affirmaient pouvoir traduire la sensation du monde en aplats colorés à mi-chemin de la matière picturale et de la réalité du paysage c'était la leçon de Gauguin à Pontaven reçue par Paul Sérusier qui avait ramené ce petit talisman à ses amis de Paris chez Paula l'intensité de blanc de bleu ces surfaces carrées qui viennent buter sur une ligne noire entourée de touches ocre vert réussissent c'est-à-dire l'intensité lumineuse de présence de soi du monde en cet instant elle est ainsi au diapason du sentiment fauve naissant au même moment chez Matisse et de Rennes dans un désir sincère et direct de pureté à Paris elle a vu des musées des galeries elle a été touchée par la beauté de Paul Cézanne à qui les nabis Maurice Denis Edouard Vuillard Pierre Bonnard rendent hommage en 1900 elle peindra des natures mortes césaniennes et sera influencée par le jeu des motifs qui font l'étoffe et l'atmosphère du tableau chez les nabis comme ici à droite chez Vuillard elle dispose donc d'une palette culturelle riche du primitivisme du synthétisme symboliste de l'expressivité fauve du nabisme lié à l'enfance ces trois tableaux le résument avec un plaisir brut d'affirmer la pâte de la gratter d'y aller franchement dans un esprit pourtant d'offrande sincère pour la vie chichement autant qu'intensément et doute que sa vie soit longue et sans perdre son aptitude à la joie rentrée à Wörtsved elle peint la poésie de l'enfance dans les bois à mi-chemin d'un primitivisme expressif et de la peinture nabie avec l'aspect décoratif du rythme des arbres et des feuilles la vie claironne son ardeur et sa tendresse elle se marie avec Otto Modersen en 1901 et le poète Rilke ami du peintre Vogeler rencontre Clara Westhoff à Wörtsved et l'épouse ils vont se retrouver tous les trois à Paris Paula y revient en 1903 elle tire profit des nouvelles œuvres qu'elle découvre cette figure de petite fille est celle du premier mariage d'Otto Modersen elle la peinte plusieurs fois à la matière épaisse au décor en teinte chaude s'ajoute une frontalité qui montre qu'elle cherche à dépasser le modelé traditionnel elle suit l'exemple des superbes portraits de l'antiquité romano-égyptienne du Fayoum qui soulignent intensément la présence du défunt cette modernité qui mêle haute couleur impression d'immédiateté dans une enfance retrouvée coïncide avec ce que fait l'avant-garde de Paris dans le sillage de Gauguin Cézanne Van Gogh geste simple et spirituel du fruit porté contre son sein dans l'ombre rouge et verte à contre-jour du fond doré un enfant nu comme statue de bois sculpté avec bocal de poisson rouge en 1906 1907 et ce portrait colle au primitivisme du Fayoum aux simplifications de Matisse et à ce que peint Picasso après ses visites au musée de l'homme avec de Rhin en 1906 ce portrait en haut à droite de Paula est celui de l'épouse du sculpteur allemand Bernard Hodger cet homme avait reconnu le talent si original de Paula bien plus que son mari ou que Rilke le poète ne l'avait fait ça la libère complètement elle dépouille alors la maternité et la nudité de toute référence idéologique ou symbolisme religieux la mère à l'enfant la jeune femme fleur sont des chefs-d'oeuvre de 1905 1906 la vieille paysanne ressemble à ce que Sonia Terck va faire en arrivant en souple à Paris Paula Motherson Baker est aujourd'hui connue par son oeuvre par sa vie bien documentée par son journal et par le fait qu'elle a inauguré le genre de l'autoportrait nue et enceinte alors même qu'elle n'avait pas encore d'enfant hymne moderne universel aux premières heures de l'humanité Paula Motherson Baker a capté tous les aspects novateurs de son temps le primitivisme des lointains la géométrie des plans nuancés hérités de Cézanne et qui vont donner le cubisme les aplats végétaux décoratifs et le cloisonnement des formes intensifiées par la couleur primitivisme paysan féerique solide enfantin typique de la modernité qu'on retrouve en Allemagne avec Gabriel Munter l'autoportrait aux camélias de Paula Motherson Baker est un de ses derniers tableaux le 2 novembre 1907 elle accouche d'une petite Mathilde mais le 20 novembre en se levant elle meurt d'une embolie pulmonaire Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501